bonjour amis des celtes aujourd'hui nous faisons une vidéo plus particulièrement sur l'eau comme vous avez vu la dernière fois nous avons fait sur l'air l'air qui est un fluide gazeux l'eau c'est un fluide liquide mais il faut quand même considérer que l'eau et l'air sont quand même de bons vieux copains puisque finalement des fois l'air se charge d'humidité et après ça crée des espèces de magnifiques nuages et des nuages tombent tombe la pluie donc aujourd'hui effectivement nous avons voulu montrer que le celte à l'époque donc de l'âge du fer de l'époque du mont vuillis de l'athènes etc et bien il avait besoin beaucoup besoin d'eau besoin d'eau pour boire d'abord besoin d'eau pour se laver besoin d'eau pour ses cultures besoin d'eau pour tout ce qu'il avait à faire dans sa domesticité c'est à dire comme ici par exemple voyez on voit bien que les femmes sont en train de faire du pain alors celle ci on peut voir qu'elle travaille sur la meule donc pour faire de la farine qui vient là après celle ci avec de l'eau elle fait de la pâte et de cette pâte elle peut faire un pain comme ça et après on le mettra dans le four qu'elle a mais cette femme là elle a été cherchée avec ses bidons elle a été cherchée de l'eau et ça c'est un contenant pour de l'eau donc à à l'époque effectivement on a développé toutes sortes de choses mais il faut aussi laver les habits faut aussi faut aussi utiliser de l'eau quand on est à la forge etc donc c'est très important l'eau est un élément très important du celte donc il considère l'eau comme quelque chose d'important on a pensé on a pensé parce que c'est très difficile mais peut-être bien que l'eau se disait en celte dan d a n c'est comme ça qu'on on le retrouve dans différents textes etc et puis on le retrouve aussi dans la géographie puisqu'on a le danube mais pour vous dire voyez c'est quand même très important alors voilà ici on vous a mis une belle image voilà une belle image d'un d'une attaque de soleil au milieu de la pluie donc voilà l'arc en ciel depuis cette base là arc en ciel qui est double que ça arrive assez souvent et ben les celtes ils ont aussi apprécié ça et ici on a fait un gros plan de l'arc en ciel avec de la pluie image arrêté oui comme ça intéressant quand même et puis ici vous avez aussi une une femme qui s'est abritée contre le menhir et il ya la pluie qui vient comme ça on peut voir une pluie ce jour là donc pour pas être complètement trempée elle s'est mise contre le menhir voilà donc il ya la pluie voilà une très la belle vue de d'une 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 fée celte dans la forêt avec son oiseau et puis l'humidité de l'eau tout autour pour fonctionner correctement dans son dans son habitat le celte est obligé de faire des puits comme ça il n'a pas besoin de marcher trop loin pour avoir de l'eau pour rechercher pour faire ses puits en général il peut demander à une personne qui aurait des caractéristiques de sourcier de lui rechercher la place où il faut se mettre à creuser pour trouver de l'eau l'eau qu'on veut trouver avec l'aide du sourcier c'est que depuis toujours les celtes ont une vénération pour les arbres notamment il y en a sept d'entre eux qui sont qui sont les plus répétés etc à part le chêne bien sûr qui donne le guillet tout ça il ya surtout le coudrier ou comme on l'appelle aussi le noisetier et c'est avec une fourche de noisetier qu'on crée la 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 baguette la baguette du sourcier qui permet au moment où il ressent qu'il est tiré vers que la baguette le tire vers le bas que c'est peut-être bien l'endroit où il faut creuser les expériences scientifiques ont été faites avec les les baguettes de sourcier même en drier c'est à dire en noisetier ont été peu concluants mais enfin c'est aussi il faut y croire un peu finalement à cette époque il fallait mieux y croire parce que on n'avait rien d'autre on n'avait pas de télévision et pas de n'est pas de livre on aurait pas de magasins où aller chercher des choses donc fallait bien essayer de s'il y en a un qui se propose de faire le sourcier faut bien espérer que ça va marcher donc voilà trois sortes de puits qu'on pouvait avoir à l'époque c'est à dire un puits qui pouvait aller jusque dans la jusque dans la couche dans la couche la plus profonde vous êtes d'accord c'est à dire un puits artésien qui va pomper les choses dans la couche dans la couche parce que l'aquifère comme ici qui est un aquifère libre ici il est totalement captif c'est à dire que ceci s'est entièrement enfermé et dans cette partie là dans cette partie là eh bien on peut faire deux sortes de puits ou bien un puits artésien comme celui ci ou bien là parce qu'il ya une pression qui vient comme ça un puits jaillissant c'est à dire comme une espèce de magnifique ça fait comme une belle fontaine ou bien alors un puits un puits artésien pris dans l'aquifère c'est à dire ici il y a différentes couches cette couche elle n'est pas complètement impermérable elle laisse passer de l'eau elle retient l'eau à cet endroit mais la bonne eau elle est surtout ici donc le puits artésien doit aller jusque dans cette jusque dans cette couche là qui est la couche la meilleure dans laquelle l'eau est retenue captive et on peut faire sortir tout ça et ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment de la bonne eau et à l'époque je vais vous dire je pense que c'était moins abîmé que chez nous maintenant l'eau et l'air des celtes était certainement meilleur que ce que nous respirons parce que rien n'avait été touché tout était au naturel donc voilà les les celtes surtout ceux de notre époque ont créé des puits qui leur ont permis d'avoir de l'eau et de faire tout ce que nous avons dit auparavant avec cette eau voilà comme il y a dans le dans le cadre de la de l'eau il y a aussi l'idée que les les celtes ont fait ont fait une petite bière donc nous avons essayé de reconstruire une bière une servoise celtes et nous allons maintenant verser le contenu de notre de notre expérience donc vous voyez on verse ici le contenu de cette expérience ça sera un peu comme comme une guinness vous voyez c'est assez c'est assez profond c'est c'est un peu voilà voyez ça fait une belle mousse voilà alors à l'époque voilà le 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 l'homme elle est dans une fête une servoise ça ça c'est aussi l'utilisation intéressante de l'eau on vous avait montré la dernière fois des bouteilles contenant de l'hydromel c'est aussi de l'eau avec du miel là c'est simplement de l'eau dans laquelle on a fait macérer des 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 céréales et alors ça donne ça donne ce genre de de boisson assez extraordinaire voilà pensez-y c'est toujours formidable d'avoir été celtes et puis d'avoir vécu ces moments magnifiques voyez avec l'eau ils ont pu planter ils ont eu toutes ces choses des oignons des oignons des poires des pommes voilà et puis les petites noiselles du bâton vous voudriez je vous quitte avec la pluie et avec des bruits d'eau qui j'espère vous feront plaisir au revoir je vous remercie Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.